... Moi je dis toujours, qu'est-ce que le luxe ou quelles sont les belles choses ? C'est l'attention qu'on donne au produit dans sa transformation qui en fait un produit de luxe. On peut prendre une carotte, d'un côté on va la cuire dans l'eau, pas salée, sans goût, et on va la manger comme ça, et puis une autre carotte que l'on va tailler, que l'on va faire revenir dans l'huile d'olive avec une petite gousse d'ail, on va saisonner, on va mettre du bouillon de volaille, on va faire réduire, ça va être confit. Il se passe quelque chose, c'est l'attention du cuisinier ou dans n'importe quel métier qu'on donne au produit dans sa transformation qui en fait un produit de luxe. Moi je pense qu'il y a un mouvement aussi qui est très moderne de faire des cuisines ouvertes, de s'approcher plus de 100 clients. A l'époque, le cuisinier était un peu le graisseux, on le cachait, il était derrière un mur. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'avant, vers la scène. Ce qui est génial aussi, c'est avoir le retour en direct de notre client. Il va goûter le plat, il va dire ça c'est génial, ça c'est top, j'ai kiffé ça, j'ai adoré. C'est de la transmission, c'est de l'échange, c'est avoir nos clients au plus proche.